Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis étudiante au doctorat à l'Université Laval au programme de sciences cliniques et biomédicales. Je suis supervisée par professeur Marie Grandisson qui est dans la salle, professeur Élise Nelot qui organise la journée et aussi professeur Chantal Desmarais. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter un petit peu l'étude de cas, mais une manière d'utiliser l'étude de cas parce qu'on s'entend que c'est une méthodologie de recherche qui est assez vaste, qui peut être utilisée de multiples façons. Je vais vous la présenter dans le fond par une brève introduction pour que vous compreniez un petit peu la vaste étendue de ce que c'est. Ensuite, je vais vous présenter les études étapes de l'étude de cas, mais un petit peu plus à la lumière de moi, comment je l'ai utilisé dans mon doctorat, comment je l'utilise en fait parce que je n'ai pas terminé. Puis, je vais terminer en conclusion avec les forces, les limites de cette méthodologie de recherche. Donc, d'abord, pour faire une petite introduction, qu'est-ce que l'étude de cas? Donc, d'abord, on a un phénomène, un phénomène qui est contemporain. Donc, c'est quelque chose qui se vit actuellement, ce n'est pas quelque chose qui se vivait il y a dix ans. Donc, on s'intéresse à un phénomène qui va être notre cas. Donc, notre cas se déroule dans un contexte, son contexte réel. Donc, on n'ira pas prendre notre cas, le mettre dans un contexte expérimental. On va vraiment le prendre dans le contexte qu'il est vraiment. Puis, ce qui est important de dire, c'est que l'étude de cas va être particulièrement intéressante. Moi aussi, j'ai des petits bugs de présentation par un point, désolé. Donc, l'étude de cas va être particulièrement intéressante quand les frontières entre notre cas, notre phénomène et le contexte vont être difficiles à faire. Donc, je vous donne l'exemple. Moi, pour mon doctorat, je m'intéresse à une intervention qui va être implantée dans un service éducatif à la petite enfance. Donc, j'ai mon intervention qui est implantée par un éducateur. Donc, il y a un éducateur qui intègre des stratégies dans ce contexte-là. J'ai un enfant qui profite de ces stratégies-là. Donc, où s'arrête mon cas qui est mon intervention? Bien là, c'est quelque chose qu'il faut être capable de définir avant de commencer notre étude de cas. On va y revenir un petit peu plus loin. Donc, aussi, j'ai de multiples variables qui vont être un petit peu partout dans mon contexte et dans mon cas. Comme je vous le dis, la frontière entre le cas et le contexte est difficile à faire. Fait qu'on va avoir des variables qui vont se retrouver un petit peu partout à travers tout ça, qui vont nous aider à avoir une compréhension qui va être vraiment détaillée de ce cas-là dans ce contexte-là. Puis, il faut être capable aussi de faire de la triangulation entre nos variables ou de la triangulation avec des sources de données. Donc, vraiment, la triangulation va être clé dans l'étude de cas. Il y a plusieurs manières de le faire, mais je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Il y a aussi différentes manières de faire l'étude de cas, comme je disais en début de présentation. Donc, on peut avoir un seul cas, donc une étude de cas unique. Ça peut être pertinent quand on a une situation qui est totalement inhabituelle, qui ne se représente presque jamais, ou au contraire, une situation qui est très, très, très typique, qui est bien appuyée par la théorie. Fait que de faire juste un seul cas, ça peut être suffisant à avoir plusieurs cas. Ce ne serait pas nécessairement pertinent. Mais on peut avoir des études de cas multiples où on va avoir plusieurs fois cette étude-là de notre cas dans un contexte différent. On va choisir notre nombre de cas en fonction de la théorie sur laquelle on s'appuie. Donc, si on a une théorie qui est très solide, on pourrait dire que trois cas, ça serait suffisant. Alors que si on a une théorie qui est un petit peu plus douteuse ou qu'on a essayé de développer avant de faire notre projet, on pourrait aller chercher un petit peu plus de cas. Donc, six, sept, huit cas ou plus encore. Si on a le temps de faire le tout, il y a une question de faisabilité aussi dans tout ça. Donc, on peut utiliser des méthodes qualitatives pour faire l'étude de cas. On pourrait aussi faire une étude de cas avec seulement des méthodes quantitatives. Puis, on peut aussi utiliser une méthodologie mixte. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une variété de manières d'utiliser l'étude de cas. Donc, on regarde un petit peu plus les étapes de l'étude de cas en lien avec mon projet. Donc, d'abord, la question de recherche. Donc, pour ma part, c'est comment l'ergothérapeute peut soutenir le développement des capacités de l'éducateur en service éducatif à la petite enfance afin de favoriser la participation de l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme et des difficultés de modulation sensorielle. Ce sur quoi j'attire votre attention dans cette question-là, c'est d'abord le mot « comment ». Bon, le rond devait être sur le mot, vous vous doutez. Donc, le « comment ». Le mot « question ». En fait, dans le fond, la question de recherche devrait commencer par un « comment » ou un « pourquoi » pour notre étude de cas parce qu'on cherche vraiment à avoir une compréhension du phénomène. Aussi, ce qui est intéressant, là, je ne sais pas où mon cercle va sortir, c'est le service éducatif à la petite enfance parce que c'est un contexte sur lequel on a un contrôle qui est limité. J'ai peu de contrôle sur à quelle heure mon enfant arrive le matin. Est-ce qu'il va être malade? Est-ce que l'éducateur va s'absenter? Est-ce que les autres enfants dans le groupe fonctionnent bien? Donc, j'ai peu de contrôle et il faut que je vive avec ça. C'est dans ce contexte-là que l'étude de cas va être pertinente. Ensuite, où c'est compliqué, c'est de sélectionner c'est quoi notre cas. Classiquement, ça va souvent être une personne parce que c'est facile d'aller sonder une personne de connaître ses multiples pensées. Comme on dit, c'est essayer d'avoir une compréhension approfondie. Dans mon cas, ça aurait pu être mon éducateur qui applique les stratégies. Au début du projet, c'était vers ça qu'on s'en allait. C'est l'éducateur qui applique les stratégies. On va vraiment regarder lui comment il voit ça avec son expérience, avec sa motivation, avec les connaissances qu'on va lui transmettre. Après ça, on s'est dit pourquoi ce ne serait pas l'ergothérapeute qui met en œuvre l'intervention. Désolée pour la présentation. L'ergothérapeute, elle, avec son expérience, avec sa connaissance des stratégies qu'elle va mettre en place, elle, sa perception de l'intervention qu'elle transmet. Finalement, à se poser des questions, à revoir notre question de recherche, quand on pensait à comment on allait collecter, comment on allait analyser nos données, on se rendait compte que c'était vraiment l'intervention qui était au centre. C'était l'intervention qu'on développait, les caractéristiques de cette intervention-là, son contenu. On en revenait vraiment à ça. C'est ça notre cas, c'est notre centre d'analyse. Pour en venir à l'intervention qui est notre cas, qui est implantée dans un milieu éducatif, qu'est-ce que cette intervention-là va apporter à l'enfant, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'éducateur, puis à travers les différents milieux dans lesquels elle est implantée. Ensuite, on a la collecte de données. Moi, c'est une étude de cas qui est plutôt longitudinale. On a quatre prises de mesures aux six semaines, puis on a deux interventions. La première, qui est cinq capsules de formation en ligne d'environ 10 minutes que l'éducateur est libre de faire au moment qui lui convient, puis trois à cinq rencontres de coaching individuel. On a une prise de mesure après la première intervention, après la deuxième intervention, puis après en phase de maintien. Pourquoi je vous présente ça? C'est surtout pour vous présenter les outils de collecte. Parce que quand on a une collecte de données en étude de cas, comme je vous disais en début de présentation, il faut être capable de trianguler, il faut être capable d'avoir une compréhension vraiment approfondie de notre cas. Donc, on a vraiment une variété de modalités qui peuvent être utilisées. Donc, dans mon cas, j'ai deux questionnaires. Deux questionnaires qui vont documenter le sentiment de compétence de l'éducateur, la participation de l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. J'ai aussi un journal de bord. Donc, mon journal de bord, c'est un outil qui est très, très rapide à compléter parce que pour l'éducateur, en termes de faisabilité, il fallait avoir quelque chose d'assez simple. Mais à l'intérieur d'une page, je suis capable de savoir cette semaine-là comment ça s'est passé pour l'enfant. Est-ce que ça a été une bonne semaine, une mauvaise semaine? Est-ce qu'il était présent, l'enfant, ou il n'était pas là? Est-ce que l'éducateur a participé à une intervention? Est-ce qu'elle a écouté une capsule? Est-ce qu'elle a participé à une rencontre de coaching avec moi? Puis, est-ce qu'elle a mis en place des stratégies? Oui, non. Puis, un exemple. Donc, à l'intérieur de ces journaux de bord-là, qui sont remplis hebdomadairement, je suis vraiment capable de faire un petit portrait de ce qui se passe chez mon éducateur. J'ai aussi des entrevues qui sont faites sur les caractéristiques de l'intervention, mais qui me donnent souvent encore plus de jus. Le cœur de mon analyse, c'est mon intervention. Donc, mon entrevue est basée sur les caractéristiques de mon intervention. Mais par la base, mon éducateur me donne des informations sur la participation de l'enfant, sur son sentiment de compétence. Donc, ça me donne vraiment beaucoup d'informations pour arriver à trianguler par la suite. Puis, en dernier lieu, on a un résumé des stratégies gagnantes qu'on fait à la fin, après les rencontres de coaching. Donc, on note vraiment les stratégies qui ont été mises en place et qui ont été gagnantes. Donc, ça nous permet d'avoir un autre résumé de ce qui a été mis en place. Donc, ensuite, il arrive l'analyse de tout ça. Donc, c'est beaucoup de contenus, beaucoup de données. Là, dans mon cas, on a six cas. Donc, il faut le faire pour chacun des cas. Donc, on va aller premièrement faire des graphiques pour apprécier visuellement au niveau des questionnaires les progrès qu'il y a eu. On est allé aussi utiliser Envivo pour aller coder les entrevues, les stratégies dans les journaux de bord, les stratégies gagnantes pour voir au niveau des contenus, au niveau des caractéristiques des interventions, qu'est-ce qui ressort comme significatif. Puis ensuite, on a utilisé un modèle logique, donc d'essayer de mettre dans une carte conceptuelle ou dans un seul document tout ce qui ressortait par rapport aux cas pour essayer d'être capable rapidement de dégager ce qui ressort de chacun des cas pour ensuite être capable de les comparer entre eux parce que là, c'est bien beau. On essaie de comprendre chaque cas individuellement, mais après ça, est-ce que possible de ressortir des conclusions de tout ça où chaque cas est individuel puis finalement, il n'y en a pas de conclusion générale. Donc, ici, je ne vous mets pas ça pour que vous soyez capables de lire, mais simplement pour que vous soyez capables de voir un petit peu le modèle logique, comment je l'ai utilisé. Donc, je me suis faite une carte par objectif, donc vraiment pour être capable d'intégrer toutes mes données. Donc, vous voyez que vous avez le graphique, encore là, la résolution n'est pas très bonne, mais vous voyez que vous avez mes graphiques plus en lien avec mes données quantitatives. J'ai une ligne du temps pour voir comment ça s'est passé pendant les 18 semaines, puis j'ai à chaque phase, dans le fond, qu'est-ce qui est ressorti plus au niveau des entrevues. Donc, vraiment, pour être capable d'intégrer mes données dans une seule carte puis dire, OK, qu'est-ce qui ressort pour mon cas numéro 1? Qu'est-ce qui ressort pour mon cas numéro 2? Faire ça pour chacun, puis après ça, être capable d'émettre ça tout ensemble. J'ai fait la même chose pour mon objectif 2, donc de dire, OK, une stratégie qui a été mise en place en lien avec tel défi de participation, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a été concluant? Donc, vraiment de toutes mettre les données ensemble pour être capable d'émettre certaines conclusions. Donc, ça fait un petit portrait des différentes étapes. Je vais conclure avec les forces et les limites de l'étude de cas. Donc, oui, il y a des limites, il y a des défis à utiliser, à utiliser l'étude de cas. Le premier, comme j'ai dit, c'est de sélectionner le cas et de définir ses limites. C'est vraiment important puis c'est vraiment majeur puis ça donne lieu à des discussions passionnées à chaque fois. Mais c'est vraiment, vraiment important puis je me rends compte qu'après avoir fait mon protocole, après avoir retravaillé notre protocole, le choix du cas est tellement majeur dans justement comment la question de recherche va être orientée, ça va être quoi les objectifs, ça va être quoi les collectes de données, ça va être quoi l'analyse. C'est ça qui dirige vraiment l'étude de cas puis qui est important. Puis c'est important aussi de définir, OK, bien, elle s'arrête où, il s'arrête où mon cas? Qu'est-ce qui fait partie de mon contexte et qu'est-ce qui fait partie de mon cas? Ça aussi, il faut être capable d'être capable de tracer la limite. Ensuite, il faut être capable de synthétiser l'information collectée. Comme vous avez vu dans mes cartes, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup de choses. Bien, je ne peux pas tout garder ça. Donc, il faut être capable de synthétiser cette information-là de manière pertinente. Des fois, les articles vont dire, bon, cas 1, il s'est passé ça, cas 2, il s'est passé ça, cas 3, il s'est passé ça. Mais il y a d'autres manières de présenter l'étude de cas, donc d'être capable de vraiment analyser l'information pour bien la synthétiser. Puis aussi, pour assurer la validité, bien, il faut s'assurer d'avoir plusieurs sources d'évidences, donc d'avoir vraiment plusieurs sources de collecte de données, plusieurs sources d'évidences, d'être capable de faire des liens entre nos différentes variables, de faire de la triangulation. Il faut, le plus possible, se baser sur une théorie. Se baser sur une théorie, ça va nous permettre après d'aller généraliser plus facilement l'information. Puis, il faut aussi, dans notre choix des cas, là, dans mon cas, je n'ai pas pu être très sélective dans mes cas parce qu'on y va avec les milieux qui sont partants pour participer. Mais c'est quand même intéressant dans l'étude de cas quand on peut aller dire, bon, bien, pour appuyer ma théorie, bien, il faudrait que j'aille chercher 3 cas semblables puis aller comparer avec 2 cas qui vont être dans un contexte totalement différent. Donc, d'être capable de faire ça, ça va amener de la richesse à l'analyse. Donc, finalement, les forces, bien, ça va permettre une compréhension vraiment approfondie du cas. Donc, on va vraiment faire le tour de la question dans chacun des contextes. On va vraiment essayer de comprendre notre cas de fond en comble. Ça va tenir compte du contexte aussi. Donc, c'est intéressant de dire, OK, bien, dans ce contexte-là, mon intervention, elle fonctionne bien. Dans ce contexte-là, elle est utilisée comme ça. Donc, ça va être aussi intéressant. Puis, ça va permettre d'analyser des données même si certaines variables sont difficiles à contrôler. Donc, quand même d'arriver à des conclusions, même si je ne peux pas contrôler qu'est-ce que mon enfant fait à la garder. Alors, voilà. Donc, en référence, j'ai placé le livre de Yin qui est vraiment la Bible pour l'étude de cas sur lequel je me suis basée pour faire mon protocole puis faire la présentation. Il existe une version plus récente, mais c'était lui que j'avais en ma possession. Alors, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Myriam. On est pile-poil sur le temps. Donc, on aurait le temps pour plusieurs questions, plusieurs interventions du public. Je ne sais pas si il y en aurait une quelque part. Oui, monsieur? Je vais me diriger vers vous. Merci. Je suis un peu gêné de poser ma question parce qu'elle est peut-être un peu de base. là. Donc, l'étude de cas, je me dis que ça vient réciter l'évolution, les effets d'une intervention sur une personne, bien, un certain nombre de personnes quand il y a plus qu'un cas. C'est bien ça, en fait, l'étude de cas? Oui, bien, en fait, moi, c'est utilisé dans le contexte où il y a une intervention, mais ça pourrait être autre chose. Dans le fond, c'est vraiment mon exemple de l'intervention qui est mis en place. Ça pourrait être quelque chose qui est plus statique aussi, juste étudier un phénomène et la dynamique familiale, par exemple, pour donner un exemple. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelque chose qui s'échelonne dans le temps. Ça pourrait être quelque chose qui est plus fixe. Mais oui, on va aller approfondir un cas profondément, puis on peut avoir plusieurs cas. Donc, on pourrait dire, on va dans dix familles différentes, on va aller voir la dynamique familiale, puis après ça, on regarde c'est quoi les tangentes. Mais c'est vraiment pour faire un exemple. Souvent, comme je disais, traditionnellement, ça va être plus souvent une personne qui va être notre cas. Donc, ça va être cet élève-là, comment il va évoluer. On va plus parler d'une personne qui va être le cas, traditionnellement, mais ce n'est pas requis. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans l'assistance? Je ne vais pas gêner. Il n'y a pas de mauvaises questions. D'ailleurs, souvent, quand on a une question, il y a un voisin aussi qui a la même. Donc, c'est se rendre service à soi et aux autres. Rien non plus du côté du forum. Parfait. Écoutez, on serait rendus à ce moment-ci à la pause. Donc, une pause d'une quinzaine de minutes. On reprendrait vers 15 heures avec la suite de nos présentations. Je vous inviterais peut-être à aller vous servir du café et de l'eau, du thé, je crois. Et des collations. On me glisse à l'oreille dans le fond de la salle. Donc, voilà, on se retrouve à 15 heures.